Hello tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez superbement bien. Bon, avant de commencer la vidéo, je vais causer un peu avec vous mes abonnés. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi deux jours là vous êtes lents, lents, je ne comprends pas ? Vous m'avez réclamé, réclamé, j'ai passé près de deux ans ici sans faire de vidéos. Vous m'avez réclamé, réclamé. Et malgré le boulot, je fais l'effort de vous informer, je fais l'effort de vous faire des analyses, je fais l'effort de faire des vidéos, mais les réactions sont bizarres. C'est dû à quoi ? Vous ne partagez pas, vous ne commentez moins, vous ne likez pas. Franchement, vous ne m'encouragez pas. Mais ce n'est pas bien grave, je peux toujours compter sous vous parce que c'est la famille. Aujourd'hui, on va parler d'un grand hommage fait à notre grand ministre Ahmed Bakayoko et parler aussi de l'album Aveni, de la grande Roselyne Layo. Je vous informe qu'à partir des 18h aujourd'hui, une vidéo explicative sur Des Bordeaux concernant le rétablissement du million de vues sur sa chaîne YouTube. Rendez-vous 18h, je vous explique tout en détail. On se prend juste sur le générique. Bon retour chers abonnés. Merci de partager, merci de liker, merci de commenter. Merci de donner vos avis en commentaire, s'il vous plaît. Et surtout, abonnez-vous si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, la chaîne des ritors, l'homme sans langue de bois. Voilà. On m'a demandé une partie de la feuille vitale et vidéo, je trouve, mais bon, je pourrais passer à autre chose. Donc, merci de m'encourager, s'il vous plaît. Merci de m'encourager. Avant de rentrer dans cette vidéo-là, j'aimerais que vous fassiez une petite pause et vous écoutez cette petite vidéo-là concernant la campagne des sensibilisations routières. Parce que depuis le 1er mars, le permis à point est en vigueur et il est seulement de 12 points. Nos permis sont seulement crédités de 12 points. Donc, regardez cette vidéo et après, on commence. À compter du 1er mars, votre permis de conduire sera doté d'un capital de 12 points. C'est ce qu'on appelle le permis à point. Pour cela, pas besoin de changer de permis. Alors, c'est quoi le permis à point ? Le système du permis à point, institué par le décret numéro 2016-864 du 3 novembre 2016, concerne tous les permis de conduire. En cas d'infraction routière commise, constatée par vidéo-verbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés, votre nombre de points est réduit automatiquement. Plus l'infraction est grave, plus le nombre de points retirés est important. Alors, comment récupérer des points ? Votre capital de points peut être reconstitué par un stage de récupération dans un centre agréé ou après 2 ans écoulé, si aucune infraction avec retrait de points n'est commise durant cette période. De quel recours disposez-vous ? À la réception de la notification de votre infraction, vous disposez d'un délai de 8 jours pour contester le retrait de points dans l'un des 38 centres de gestion intégrée et de la mobilité prisant sur le territoire national. Si la décision est confirmée, vous pouvez déposer un nouveau recours auprès de la commission technique spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire au plateau à la tour C, au troisième étage. Cette commission rendra un avis dans un délai de 15 jours pour un retrait de 2 ou 3 points ou dans un délai de 7 jours pour un retrait de 4 à 6 points. Si la dite commission confirme l'infraction et si vous souhaitez contester à nouveau, c'est le tribunal de simple police qui statuera en dernier ressort. Un conducteur respectueux des règles fait diminuer le nombre d'accidents de la route. Pour préserver votre capital de points, adoptez une conduite responsable et mettez-vous en règle. Pour tout renseignement, contactez le 1302. Hashtag stop à l'incivisme sur la route. Toujours votre homme, c'est l'héritant. On parle de quoi aujourd'hui ? De Roselyne Layot et d'un grand hommage au grand ministre feu Ahmed Bakayoko. Je vais d'abord parler de cet hommage-là. C'est l'affaire d'un artiste nommé Willy TGV. En tout cas pour ceux qui n'ont pas encore regardé le clip, qui n'ont pas encore écouté le morceau, ce lourd morceau-là, je vous prie. Juste après mon intervention, de courir, aller sur YouTube, taper dans la barre de recherche Willy TGV, Dombolo Bakayoko. Je ne sais pas si c'est un Congolais, mais si c'est un Ivoirien, le mec, il est super, hyper talentueux. Il est très fort. Jusque-là, pour ma part, ça doit être Congolais. Mais, il a fait l'équipe ici à Abidjan et apparemment, il ressemble beaucoup à un Ivoirien, Willy TGV. Franchement, ce ministre-là, ce grand homme politique-là, mérite vraiment ce grand hommage-là. Franchement, Amel Bakayoko, c'était l'homme au cœur blanc. C'était l'un des rares politiciens très proche de la jeunesse, très proche des personnes qui étaient dans le besoin. Franchement, c'était un homme qui était au service de la nation. Et franchement, cet hommage, il est amplement mérité. Voilà. Moi, je ne rentre pas dans vos considérations politiques. Moi, je parle de l'homme. Je parle des actions qu'il a menées. Je parle de ce qu'il a fait pour la jeunesse et pour son pays. En tout cas, beaucoup, beaucoup de courage encore à la famille Bakayoko. Je veux parler de maman Yolande Bakayoko, de Yérim, de Yohan, de la petite Maya et tout ça. En tout cas, force à vous. Et puis, sachez que le peuple de Côte d'Ivoire vous soutient. Voilà. Même dans ce silence-là, nous vous soutenons beaucoup. Franchement, j'ai fait juste cette vidéo-là pour vous dire que je suis fier, je félicite déjà de ce grand travail de Willy TGV qui a rendu un vivant hommage à ce grand homme politicien Kakoni de la Présidente d'Ivoire qui n'est autre que le ministre Ahmed Bakayoko. Donc, j'aimerais vraiment, pour ma part, surtout au-delà même de ce hommage-là, vous montrer le talent de cet artiste-là, Willy TGV. Il est très fort. Je sais de quoi je parle. Parce que beaucoup n'ont pas encore écouté ce morceau-là, le Ndobolo Bakayoko de Willy TGV. Le lien même est dans la description. C'est eux qui ne savent pas partir dans la description-là. Allez tout de suite YouTube. Et puis, venez me dire après, ici, sous cette vidéo-là, est-ce que le morceau est lourd ou pas ? Parce que franchement, le morceau, moi, je l'écoute en boucle de ma voiture. Je dirais que on a notre DJ Priva parce que DJ Priva, c'est un animateur congolais. On a aussi notre Afarastina. C'est aussi un animateur congolais. Ce sont des animateurs-là qui sont vraiment en vogue au Congo et même qui ont commencé à coloniser les pays voisins. Je veux parler de la Côte d'Ivoire, je veux parler du Cameroun en tout cas. Allez écouter le morceau puis venez juger ici en commentaire. Et dites-lui que vous venez de la part d'Erythor. Voilà. Parce qu'il faut savoir aussi que Erythor a une petite audience et il a des vrais abonnés qui savent soutenir. Allez donner la force à ULTGV. Son morceau est puissant et je pense même que le grand Kedivara a déjà partagé ça sur sa page Facebook. Voilà. C'était la petite Nucane pour la découverte sur la chaîne d'Erythor. Franchement, il est très fort ULTGV. Allez lui donner de la force. Concernant Rizine Layo, moi je ne serai pas long. On connaît tous le talent indiscutable de cet artiste-là. Moi je peux vous dire que Roselyne Layo va venir encore faire de l'ombre à bon nombre d'artistes féminines de Côte d'Ivoire qui se sont coupés des calés ou qui se sont variétés ou qui se sont musiques urbaines ou elle va venir faire de l'ombre. Vous avez vu son précédent album? Vous avez vu comment l'album était lourd? L'album même continue à cartonner toujours mais comme la petite Roselyne Layo déborde d'inspiration, elle nous envoie encore un second album. et elle est très forte. Donc je souhaiterais que vous vous apprêtiez. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous parce que Roselyne Layo c'est un talent but, c'est un talent énorme, c'est un talent colossal et je pense que cet album-là sera de belles factures. C'est Tam-Si qui est à l'arrangement. Les écritures sont signées Willy Bénédiction et la voix Roselyne Layo. Maman a improvisation. Maman a talent. De vous à moi. Est-ce que cet album ne va pas encore cartonner? Parce que le premier album même cartonne déjà. Je ne sais pas si c'est une réédition ou bien si c'est la suite de ce premier album-là mais franchement ça sera vraiment vraiment très lourd. Vraiment vraiment très lourd. Je parle même, j'ai les frissons parce que j'ai tellement confié son temps physiquement parlant. Dieu t'a fait grâce, t'a fait le souffle de l'hôtel Ivoire, t'a fait la 4 000 places où j'ai parlé de la culture. C'était archi comme je pense pour ma part que tu es l'une des artistes pour cette année 2022 qui a fait le meilleur concert avec vraiment un vrai guichet familier. C'était du guichet, guichet, guichet vraiment familier. Les salles étaient vraiment, vraiment pleines à craquer. Donc, tu ne veux même pas laisser du temps à la concurrence, tu veux nous enchaîner cet album-là. Nous, on l'attend. On l'attend pour le booster, on l'attend pour le décortiquer, on l'attend pour lui donner du bon vent. Voilà. Donc, c'est la vidéo du jour. Rendez-vous à 18h concernant la vidéo de Bordeaux. Likoufa. Ciao, ciao. Merci de partager vos avis en commentaire.